et bien bonsoir à tous ici tara manel pour une nouvelle vidéo sur star trek fleet commande aujourd'hui on va parler des croquis de téléportation donc c'est ce qu'on peut retrouver là on peut acheter des officiers épiques qui sont pas forcément la plupart dans des comment s'appelle des fédérations clangon et romulien typiquement il y a quoi les trois premiers qui sont dedans des autres c'est un peu des indépendants on va essayer on va dire et ça va être un moyen assez efficace pour les avoir donc j'ai aussi essayé un truc avant j'ai fait une armada rare à 4 pour voir si les récompenses étaient meilleures et je me suis rendu compte qu'en fait c'est une bonne technique mais typiquement comme moi j'étais le plus faible dans l'armada ça va pas du tout augmenter mes gains ici donc c'est dire que si j'ai l'enterprise ça peut être une technique qui est plus intéressant parce qu'il faut savoir que l'armada les crédits que tu gagnes sont répartis par rapport aux dégâts c'est à dire que plus tu fais de dégâts plus t'auras de crédit ce qui semble un peu logique aussi et ça me dérange absolument pas son fonctionnement c'est à dire que comme moi avec mon saladin je suis mort en premier et bien j'ai quasiment rien gagné donc ça aurait été presque plus intéressant pour moi de lancer une armada à 5 plutôt qu'à 4 par contre c'est sûr que l'enterprise et le gladius à eux deux ils ont dû récupérer sincèrement 60 voire 70% des crédits de l'armada donc peut-être une bonne technique pour les joueurs haut niveau lancer des armadas à 4 afin d'obtenir plus de crédits rares et maintenant il y a eu un changement sur les armadas c'est à dire que quand on est le leader de l'armada et qu'on lance une armada à 35 on obtient automatiquement un coffre et normalement je crois qu'il y a 2000 à 1722 mais je suppose que peut-être c'est parce que j'ai eu 4 directives d'armada épique ce qui est extrêmement faible on va pas se mentir 4 directives d'armada épique surtout qu'il m'en faut 500 je suis à peu près à je vois combien je crois je suis à 250 à peu près directives d'armada épique ça vraiment pas beaucoup et il m'en faut 500 pour lancer une donc voilà mais là n'est pas le sujet de la discussion il y a eu aussi une annonce sur les changements de serveurs etc la fusion de serveurs j'en parlerai dans une autre vidéo donc la grande question c'est comment obtenir ces croquis de téléportation transformer patterns transporter patterns en fait comment les obtenir donc c'est tout simple tu les obtiens typiquement dans tes coffres que ce soit chez les klingons fédération romulien en fait là où tu as des rares enfin des oui des rares et des épiques d'accord donc ici je pourrais en obtenir typiquement ici je peux en obtenir par contre dans les standards les standards non je peux pas en obtenir enfin je pourrais mais dans extrêmement longtemps vous allez comprendre pourquoi je vais tout simplement montrer je suis en prendre peut-être 1500 pour en garder pour les événements d'officier ici j'en ai 75 pourquoi j'en ai 75 c'est tout simple c'est grâce à voten volten emerald on peut voir que ils sont full ok 168 sur 168 182 sur 182 cirque mais enfin là c'est palier maximum ok eux je peux les amener à leur dernier palier je peux en avoir plus on peut voir que si c'est 400 sur 108 je peux encore en avoir parce que c'est pas le même nombre et le même nombre là je gagne pour un palier suivant avec la sévature ok mais là je suis je peux pas gagner d'autres elle me servirait à rien et pour pas les les comment on pourrait dire les jetés à la poubelle eh ben il se transforme en croquis de téléportation sûr que si tu as un officier qui est rare du coup rare en fait c'est assez rare ouais assez rare rare ou épique eh ben il peut te donner si tu as tous les plans de cet officier si tu as tous les plans de cet officier des croquis de téléportation tout simplement donc c'est extrêmement efficace le meilleur moyen pour réussir à avoir ces croquis de téléportation le plus rapidement possible on va pas se mentir si tu vas dans ta faction typiquement les klingons quand j'ai monté la réputation j'achète on peut voir ici klingon recrute klingon recrute les romulières maintenant que je suis en train de monter je suis en train d'acheter ici je suis en train après j'achèterai ici il faut tout le temps être en train d'acheter des comment ça s'appelle des tickets là des tokens pour les officiers et ça c'est extrêmement utile il y a un event d'officier qui est en train de se dérouler donc c'est pour ça j'attendais justement les events d'officier donc je vais en ouvrir encore un peu je vais en ouvrir encore un peu et on va voir à quel point je peux en gagner je vais en ouvrir ici 3000 là j'en ai gagné 525 et 525 c'est à 500 c'est la moitié pour m'acheter un ici d'accord un c'est 1000 tout simplement quand on gagne 525 tu es plutôt content après je me demande pas pourquoi une fois je gagne 525 une fois je gagne 75 j'ai pas encore réellement compris je vais juste faire un petit calcul ouais c'est qu'il y a 525 divisé par 75 ça fait 7 donc c'est à dire que tu peux les gagner 75 et un plan d'officier que tu as déjà rapporte 75 en tout cas pour les non communs les verts après avoir pour typiquement un officier rare ou un officier épique est ce qu'il rapporte plus est ce qu'il rapporte la même chose en tout cas les noms communs rapporte 75 j'espère que les épiques rapportent beaucoup plus que les rares qui rapportent beaucoup plus que les que les noms communs je l'espère mais en tout cas c'est une technique que je vais continuer d'utiliser et on va d'ailleurs prendre qu'est ce que je fais ici on va prendre des trucs de kirk d'accord parce que j'aimerais bien le passer pour quand j'aurai l'enterprise donc voilà là j'en ai cinq il n'y a pas de surprise et je vais même en prendre encore un et dès que j'aurai kirk je pourrais ensuite aller chercher pike parce que pike je suis absolument le passé niveau donc c'est une technique extrêmement intéressante qu'il faut essayer d'avoir le plus tôt possible d'accord c'est à dire que là le fait de monter les comment ça s'appelle les factions c'est extrêmement intéressant parce que tu vas pouvoir t'acheter des tokens pour les officiers et plus vite tu débloquera ces croquis de téléportation plus vite tu pourras progresser ton jeu tu pourras débloquer des officiers qui sont intéressants comme kirk comme pike et les augmenter vraiment maximum même cannes que tu peux pas vraiment avoir autrement fait tu peux pas l'avoir autrement que avec la boutique des augmenter bah là tu peux l'avoir donc c'est extrêmement intéressant voilà donc moi personnellement je dirais d'aller chercher kirk pike et cannes pourquoi cannes parce qu'il est utile pour les armadas et pour l'ouverture de base tout simplement les autres tu peux toujours aller chercher carol pas hyper forte mais pourquoi pas autrement voilà le reste pas hyper intéressant à part encore qu'on héros c'était un des quatre donc c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et si tu as des questions à d'ailleurs le discord doit bientôt arriver et probablement dans la prochaine vidéo je le mettrai en description et n'hésite pas à t'abonner c'était darmanel sur star trek fleet commande